... Alors, j'attendais de rentrer de... Non, j'ai fait une vidéo ici, excuse-moi. De rentrer dans ma chambre. Enfin, je n'ai même pas regardé qu'elle arrivait. Il doit être 18h28 du jour. C'est clair qu'il est super important de bien s'organiser. Parce que, tu vois, ça ne te donne pas envie de faire des choses, en fait. Oh, envie de dormir, oh. Je ne sais même pas le nom de l'hôtel. L'accueil, pour moi, zéro. Que ce soit Topo d'un peu des deux, Guadeloupe et Saint-Martin. C'est pour vous dire la bataille, la guerre entre les deux mondes et tout. Parce que chaque année, dans son monde, le mode méta, les ondes à foison, ouais. Et, comment dirais-je, hormis les ondes... Tu sais, j'ai des trous de mémoire, parce qu'il y a des ondes en même temps, là. Hormis les ondes... Ouais, la maladie qui dit ondes, parce que je l'ai expliqué dans une vidéo. Qui dit ondes ? Je ne peux pas parler en anglais. Normalement, c'était censé être en anglais. Je crois que tu deviens la raison pour laquelle. Les ondes... Qui dit ondes ? Maladie. Les ondes ne peuvent pas être mises près des écoles, hôpitaux. Tu connais la totale. Des gens qui mettent des ondes sans tenir compte des enfants. Ils s'en foutent royalement. Mais ça ne me surprend pas, en fait. Ça ne me surprend pas. Ça a toujours été. Et ça prouve à quel point, encore une fois, le social network natural est vraiment plus puissant. On peut dire ce qu'on veut. Mais je laisse toujours une pomme pour la soif. Je vais en parler après, parce que à Sainte-Luce, à Martinique, là où je suis, il y a beaucoup plus de positivité. Je suis beaucoup plus inspirée et tout ce qui s'en suit. Sinon, piscine, c'est bien. La chambre, nickel. Je peux même me la montrer et tout et tout. Mais c'est plus l'humain en lui-même. L'humain. L'humain. On ne peut rien y faire pour ça. C'est vraiment... Bref. Je crois que je fais plus cette vidéo pour que les... Je ne vais pas tout machin, parce que je ne tiens pas à qu'on voit la personne en question. Je pense que je fais plus cette vidéo pour les enfants. J'ai plus d'accueil pour les enfants. Accueil super chaleureux des animaux. Ça, rien à dire. Les animaux, toujours une bonne communication avec les enfants, etc. Heureusement que les enfants existent. Ça donne espoir. Ça donne réellement un grand espoir. Et en même temps, je leur donne un petit peu la force, même s'ils sont vachement plus forts que moi. Ça, je n'en disconviens pas. Je leur donne la force face à certaines difficultés que l'on peut avoir dans la vie. parce que je pense que c'est ce qu'un adulte sage, mature, est mieux à même de faire. Et le truc qui se répète constamment, c'est l'objectif premier de niquer, de niquer. On a dit que le seul truc dans la vie, c'est ça, quoi. C'est fou, hein. Moi, ça me débecte, mais au plus haut point. Les gens n'ont rien d'autre à faire. C'est leur objectif premier. Ou de niquer, ou de... Comment dirais-je ? Ou d'avoir des thunes, mais sans tenir compte de ce qui se passe autour d'eux, ni quoi que ce soit. C'est ça, l'idéal. Pour tout le monde. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Même si la majeure partie... Il y en a qui vont dire, la majeure partie croit aux démons, la majeure partie sont des démons, la majeure partie sont des moutons, etc. Moi, je ne pense pas faire partie de ces gens-là. Mais il n'y a pas de souci, hein. Tu fais ce que tu veux dès que tu ne me mélanges pas dedans. Ça ne me dérange pas. Et je pense qu'il est super important d'être clair. Et moi, je n'ai aucun problème de regarder les gens dans les yeux. Si tu as quelque chose à me dire, mais franchement, concrètement, tu me le dis droit dans les yeux, mais franchement, ce qu'il y en a, quoi. Moi, je n'ai pas que ça à foutre. Je n'ai pas que ça à foutre. Et heureusement, que quelle que soit la situation, moi, je vois toujours le côté positif des choses. J'ai appris à vivre seule. Je trouve toujours des choses merveilleuses, etc. Je sais à quel moment on me reposait. Je sais à quel moment on me ressourçait. Je sais à quel moment dire ce qu'il y a à dire, etc. La vie est belle. Je vous jure, la vie est belle. Parce que je ne m'attendais pas à me retrouver là. Je ne savais pas à quel moment que ça aurait été possible de voyager à nouveau. Je pense que si je suis amenée à le faire, ce sera seul. Ce sera plus bénéfique pour moi. Mais également, contrairement à ce que certains pensent, je suis célibataire. Et je tiens à y rester fermement. Et je me trouve belle. Je suis merveilleuse. Mais je suis surqualifiée. C'est pour ça que je reste au store aussi longtemps. Célibataire, on en déplaise de certains. Ça fait plus de 4 ans, là. Plus de 4 ans. 4, 5, 6. 4. Je ne sais même plus. Comptez, ça n'a plus d'intérêt pour moi, tellement que le temps passe vite, etc. Que j'apprends des choses malgré tout. Que certains noms de choses se mettent en place, etc. C'est absolument merveilleux. Les révélations, des fois, je les bloque le strict minimum. Il y a des choses, franchement, ça ne m'intéresse même pas. Les gens ne s'imaginent pas. Mais l'antier aime ça. Les tucs de mackerel, les potins, les tucs croustillants, tout ça. J'ai l'impression qu'on se sert plus de moi pour avoir ce genre de révélation. Mais quand tu vois que des métros font les tucs de blague et tout, peut-être qu'ils aiment ça. Chacun trouve chaussure à son pied. Chacun voit midi à sa porte, on va dire. À partir du moment que tous se sentent bien dans le meilleur des mondes, c'est absolument génial. Mais je suis fière de moi. Je suis fière de ma force. Je suis fière. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'on m'a choisi pour m'occuper des croquemines. Parce qu'on voit à quel point est ma force. Je pense qu'ils pourront mieux faire. Ils ont pu me montrer des choses merveilleuses. la capacité, l'intelligence de l'être humain, ça donne vraiment espoir à un bon lendemain. Après, nul ne sait de quoi demain il fait, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème pour moi à partir du moment que tu vis les choses pleinement en harmonie avec le tout, le divin, la source. c'est absolument génial. En même temps, on augmente les ondes, je sens vraiment ça s'accentue. Il y en a qui disent m'aider en m'envoyant des ondes alors que je ne leur ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Je n'ai jamais dit que je me sentais bien avec les ondes ni quoi que ce soit. Je pense qu'on essaye de m'empêcher de parler. Tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Et ce qui me fait marrer, c'est que, imagine le truc, que tu crées quelque chose avec ton cerveau, ton imagination et tout, machin, c'est comme un jeu, etc. Mais tu crées le truc de A à Z que des gens pensent que, parce que moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci qui est copié. N'est-ce pas ? Si j'estime que quelqu'un crée un réseau, un jeu, n'importe quel truc, c'est qu'il y a des raisons bien particulières. Mais, surtout quand c'est un truc hyper élaboré qui a pris peut-être des années, des vies, etc. Que des gens puissent, pensent qu'ils puissent voler une création d'une tierce personne ou ma création, etc. C'est fort, moi, je trouve. fort dans quel sens ? Parce que c'est se sous-estimer. Fort parce que, moi, j'estime que les gens aiment bien la facilité. C'est comme penser qu'à Niquet, c'est du clair. c'est comme je l'expliquais, quand tu es équilibré au niveau du chakra racine, tu ne ressens pas ce besoin de forcément avoir des rapports sexuels avec du tout venant, etc. Pour moi, c'est important, il faut que le feeling passe, qu'il y ait un certain nombre de choses, etc. et tout ce qui s'ensuit. J'aurais des trucs à dire, même si on essaie de m'empêcher de parler, etc. Et même en étant dans ma chambre, je peux être connectée aux animaux. C'est génial. Donc, le travail que j'ai fait près de la plage, c'est absolument merveilleux. merveilleux. Et les signes que j'ai, et tout ce qui s'ensuit, merci, moi, merci Dieu, merci l'univers. C'est absolument merveilleux. Et la méchanceté gratuite, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je dirais au final que c'est ça les gueux, en fait. Méchanceté gratuite. Mais ils sont gueux, c'est pas parce que moi, je leur ai dit qu'ils étaient gueux. Ils sont gueux parce que quand tu récoltes ce que tu sèmes, mais au centuple, j'ai aucun souci à me faire. Je suis dans l'acceptation de tout. Il y a des gens qui ont encore des difficultés à se dire « Oh, j'ai oublié. » augmentation des ondes à foison. Les oiseaux, ils m'aident. Ils sont gentils. ça, je dirais. Tout ce que j'ai à dire, c'est à dire. Donc, mes merveilleux cadres, c'est les gens, pas tout le monde, ils se reconnaîtront, les gens sont à chier. Mais ça, je suis habituée pour quelqu'un d'hypersensible. Il faut s'habituer à ça. Un autre truc que je voulais dire, c'est que quand je vois qu'il y a des multiples personnes qui offrent leur service gratuitement à travers le travail, l'expérience, à travers leur expérience, tu vois, là, j'ai du mal à parler parce que c'est comme si que je recevais des... Je n'ai pas de difficulté pour parler. Ne t'inquiète pas. Le support vidéo de développement personnel et tout ce qui s'ensuit. Je ne suis pas la seule, etc. Et que tu obtiens ce genre de choses-là uniquement en faisant un travail sur soi. C'est comme toute création, toute chose, le fait d'utiliser les capacités de son cerveau entièrement, ça, c'est à soi de le faire. Tu ne vas pas appuyer quelqu'un et puis tu dis oui, fais de façon à me désobstruire le cerveau. Ou que ma glande pinéale soit activée, etc. Ou si ça peut-être fait. Tu sais, le fait d'en parler, c'est que mine de rien, le tut est activé au moment où tu entends la vidéo mais jusqu'à combien de temps. Je ne pense pas que ce soit vitalité, parce qu'il suffit qu'il y ait un changement de lieu, d'espace, de temps, c'est vite fait. Alors que quand tu fais le travail réellement en vrai, une fois pour toutes, tu as tout compris, le secret, etc., etc., tu es tranquille. Mais comme les gens, c'est ce qu'on appelle faire les choses avec facilité, voler, quand tu essaies de voler le travail d'une personne, etc., mais quand je dis voler pour, mais avec méchanceté, parce que tu peux copier, là, ce n'est pas la même chose, copier, ou t'inspirer, etc., ce n'est pas la même chose, mais avec quelque chose de mauvais, derrière, ça ne finit jamais bien pour la personne. c'est fou. Il leur prend plein la gueule. Donc, non, je n'aime pas les tubes métal, les tubes compteur linky, ce qu'on met dans les hôtels, dans les restaurants, ça ne m'intéresse vraiment pas. D'aller à l'aéroport, je sais à quel moment il active, il ne l'active pas. c'est absolument dégueulasse. Pour moi, c'est remettre en question l'intelligence de l'homme. Remettre en question et que, mine de rien, ils préfèrent des personnes qui obéissent, des imbéciles. Et c'est une insulte de l'âme, une insulte de l'âme. Ils préfèrent des imbéciles pour pouvoir mieux les dominer, contrôler et tout ce qui s'ensuit en même temps, tout est relié, tout est connecté. Quand tu vois qu'il y a des liens d'âme de loin et de près, mais quand tu vois que des liens d'âme font, es-tu comme ça ? Pour moi, c'est impossible. Un lien d'âme ne fait pas ce genre de truc-là. Un lien d'âme, quand il voit que la personne souffre, son lien d'âme souffre, il arrête. Il ne continue pas. Mais une fois pour toutes, en fait. Quand il continue, mais voilà, encore ça, la question, est-ce que je suis l'indiam, est-ce que je suis si lien karmique, etc., etc. Lutte perpétuelle, ouais, c'est moi qui vais gagner. Ça ne m'intéresse pas de gagner, en fait. moi, mon but, c'est d'être heureuse. Donc, quand tu vois que la majeure, la masse, ont pour l'idée de maintenir cet univers et ils sont en train de souffrir et ils font tout pour détruire. aller hier. Putain. Moi, je me dis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va durer jusqu'à vraiment une grosse prise de conscience, un truc comme le COVID et tout, ou qu'il y aurait une explosion de la planète et puis, un reset total et puis, ouais, je ne retourne pas sur Terre. Je ne retourne pas. Moi, je vous ai dit ça. j'y ne retourne pas. Ah non. Non. Vous allez envoyer quelqu'un d'autre, ça fait penser à la belle verte. Mais pas moi. Mais pas moi. Je ne pense pas que mes enfants, ils voudront. Ah non, c'est impossible. Ça m'empêche de rire. Tu vois ? Le mode robot, c'est quoi ? Ça t'empêche de rire, ça t'empêche de faire ta vidéo, ça t'empêche de faire des trucs. C'est une fausse chaleur ridicule. Nul, débilos, mentos. Donc voilà, quoi. Mais moi, je m'adapte à tout. Heureusement que je suis une alien. Heureusement que je suis une alien. Et heureusement que je me rappelle qui je suis. Et je n'ai pas peur de crever, en fait. C'est pour ça. Mais j'ai souffert, dans le restaurant, quand même. Je m'en fous. C'est vrai que je suis ma connasse et tout. Mais ça fait un moment que ça dure, cette merde. mais que veux-tu ? Que veux-tu ma pauvre Lucette ? Loto à qui le tour. Mais quand même, je peux m'estimer bien quand même, dans le cadre. Génial et tout. J'ai bien bouffé. une petite salade d'ilti, un bon verre de vin blanc. J'hésitais entre un bain de mer et puis piscine. Je suis allée à la piscine. Et j'ai bien pissé dedans et tout. J'ai bu mon pipi et des graines. J'ai atteint... J'ai atteint... J'ai atteint... Comment dis-je ? Mais moi, tout le monde sait. J'ai pas besoin de le dire. Tout le monde sait. Quand je pisse quelque part, quand je fais l'amour, tout le monde est au courant. Quand je bouffe, quand je... Tout le monde est au courant de mes faits et gestes. Les vidéos, c'est juste une affirmation. Mais t'imagines pas si j'ai ce don-là. C'est que Dieu sait très bien la raison pour laquelle. Parce que je pouvais le supporter. Et ça, tu ne le savais pas. Mais il y a des personnes qui pissent dans la piscine. Ils le font à foison. Mais ils le font en scren. Et ça les dérange pas. Pourquoi ça devait te déranger que je te dise ça ? Non. Franchement, les gens ont honte pour rien. C'est vrai que ça m'arrive d'avoir honte, mais point rien quand même. Il y a d'autres choses à foutre. J'en sens des ondes, de la négativité en même temps. Putain, je vais me toucher. Ça ne sert à rien. Ah, Seigneur, je vais mettre de l'huile essentielle. Je pense que je vais dormir ce soir. Est-ce que j'ai bien profité du moment réellement ? Oui, quand j'étais seule. C'est pour ça que c'est favorable que je... C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. A bientôt.